un coup un coup un coup violent non tomba ne peut pas faire face à face à moi ok c'est vous qui l'avez dit non il peut pas il sait il sait ma moralité quand même c'est normal guéri il connaît aussi ma moralité il peut pas faire face à face à moi faut pas nous opposer avec ses déclarations et je suis même pas opposé au commandant tomba voilà c'est l'histoire c'est les fesses je déclare ce que j'ai fait c'est que j'ai vécu il peut oublier c'est un être humain voilà mais tout le monde ne peut pas faire face à moi et mais faire ce qu'il veut non d'accord c'est votre déclaration que j'ai pris contre vous même oui alors je peux passer pas de problème vous venez de dire que tomba a confiance à vous il connaît votre moralité vous venez de le dire tout de suite bien sûr alors je vous concède et je vous je vous crois mais dites moi si le même tomba qui vous connaît qui connaît votre moralité déclare ici que vous aviez une troupe en votre possession qui vous suivait que ce soit des gradés ou des noms gradés est-ce que vous pourriez le contreduire monsieur marcel bon je contredis ou pas j'ai parlé j'ai expliqué ça ça c'est la demande de tomba moi ce n'est pas moi d'accord alors est-ce que vous pensez que françois le sénifal peut vous confondre à quelqu'un vous françois le sénifal un seul jour il n'a jamais vu moi je l'ai jamais connu si c'est pas peut-être à la télé que lorsqu'il a fui pour aux états unis moi il était premier ministre c'est en ce temps nous on a compris qu'il y a industrie une fois l'enquête moi personnellement parce qu'il était premier ministre ici il a démissionné autant de l'ancien compte et je pense bien et c'était dû à quelque chose que je me réserve d'accord et idée il a déclaré ici que vous lui avez donné des coups et qui vous a identifié formellement à l'une des questions ici vous avez dit que certainement il s'est trompé alors au contraire vous avez empêché aux gens qui lui donnent des coups oui ou non vous l'avez dit c'est ça la vérité alors qui est ce que vous avez empêché formellement à l'effet de lui donner des coups je vous ai expliqué que ces hommes là ce sont des infiltrés on est vous savez il faut être dans un centre d'instruction au moins deux un mois au moins pour que tu puisses identifier une personne nous ne sommes pas instructeurs ni formateur ni chargé de recrutement surtout qu'aléa c'est derrière forgaria je pense bien je n'ai jamais été dans ce centre d'instruction d'accord parfait il n'y a pas de problème allons-y je suis toujours sur vos déclarations vous avez encore tenu que n'eût été n'eût été l'intervention du commandant tomba à l'effet de vous dissuader contre le colonel moussak et pardon colonel à la clinique qu'il allait vous connaître mon capitaine je finis mon capitaine s'il vous plaît oui vous à cet instant précis vous étiez détenteur d'une grenade avec la groupie en main prêt à être dégroupés je souhaiterais savoir si le commandant n'intervenait pas en réalité et puisque vous avez juré de dire la vérité qu'allez vous fait bon c'est vous qui dites que j'avais la groupie en main j'avais pas la groupie en main je l'ai fait présenter pour leur dire que j'ai une arme aussi qui peut me protéger et j'ai eu peur et le commandant intervenu il est venu et le mot que je l'ai dit il faut pas mettre ces gens là ici il y a les infiltrés et il n'y a pas de garde envoie ceci dans un lieu sur moi je connaissais même pas le nombre de l'idée qui était dans son véhicule voilà et il a pris sa voiture immédiatement il n'a même pas hésité moi je suis monté dans ma part finger je l'ai suivi voilà la gendarmerie de la gendarmerie on est rentré ensemble au camp sans trou d'accord est-ce que vous vous pouvez faire vous pouvez mesurer la disproportionalité entre ce que vous vous faisiez éviter à ces leaders et la menace que vous même vous représentez pour ces leaders c'est vous savez les civils la peur le civil même il ya un peu de bruit même petit petit fait un coup de tir seulement devant les civils et pas ça tout le monde va se paniquer si c'était même vont rentrer dans les sièges comme ça là mais le militaire il est sérieux c'est leur analyse ça mais moi je sais ce qui était à moi je suis pas un fou ou exploser une grenade à la clinique je suis avant tout guinéen et cela n'a pas été fait encore et aucun leader n'est mort voilà et je pense bien après la gendarmerie j'ai reçu les soins marcel n'était pas là bas encore d'accord alors si vous voulez me laisser si j'étais contre ces leaders mais j'allais pas suivre tomba jusqu'à aucun c'est mon chef direct c'est lui que je suis si je suivais un leader mais j'allais le suivre jusqu'à la clinique pasteur où je crois bien passe bien c'est la logique d'accord alors je vous comprends mon capitaine entre votre déclaration de l'entame et celle quand je dis l'entame lors de votre première comparution et celle d'aujourd'hui laquelle voulez-vous que le président du tribunal peine bon mettre ça c'est une question je vous ai dit que j'ai gardé le silence pour une stratégie personnelle ce que je suis en train de déclarer elle vient de la réalité et des faits réels maintenant là vous voulez que je reprends comment d'accord et et nous qui sont des plaideurs est ce que vous nous considérez d'écarter vos déclarations antérieures dans nos plaidoiries j'ai pas bien saisi c'est pour ne tenir compte que ce qui est ce qui vient d'être fait c'est moi qui avez dit que je suis pas partout au stade j'ai déclaré que je suis pas tout au stade ok que vous voulez ce qu'il veut savoir oui vous êtes passé ici pour une première fois vous souvenez vous êtes passé pour une première fois oui à la barre oui entre cette déclaration et celle que vous êtes en train de faire maintenant qu'est ce qu'il doit retenir lui c'est ce qu'il veut savoir mais c'est ce que c'est celle que je viens de dire que je suis en train d'expliquer maintenant il n'y a pas de questions à poser sur ça c'est pourquoi je suis revenu c'est bon merci merci alors